Musique Musique Allez on se retrouve Pour la suite de Notre petite aventure Sur Wildstar et bonjour à tous pour ceux Qui nous rejoignent et pendant ce temps là C'est avec des morderies je ne sais pas pourquoi Mais c'est pas grave Bon on commence direct le gameplay On va pas discutailler pendant 30 ans là quand on l'a fait Pour la création du perso Voilà direct Donc on a fait juste avant Juste avant je dis juste un truc on a fait Quelques réglages Pour que ce soit le plus optimal pour vous On a baissé un tout petit peu les graphismes Parce que le jeu est pas super bien optimisé comme me disait Stagx Quand on bouge ça rame D'ailleurs vous aurez l'occasion de le constater Bah à la fin de la vidéo Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis à 35 fps Et là ça a l'air d'être plutôt fluide ça tient c'est stable On verra au combat et puis au pire on fera des ajustements Personne moi ça me fait toujours rager Parce que j'ai vraiment envie d'y jouer Mais je peux pas C'est simple je te dis sur place il y a aucun souci Ça commence à bouger mon PC il s'enflamme Ouais bah ouais c'est ça le truc C'est sale problème Mais après je vois quelques heures c'est insupportable Ça sera peut-être améliorer un petit peu au fur et à mesure des mises à jour Après il lance le jeu dans un mois Ouais Je sais pas si en un mois ils ont le temps de corriger ça C'est peut-être juste une erreur au coeur du système Ouais bah si continue t'inquiète C'est parti donc on va parler à ce monsieur Dead Eye Brightland Qui veut dire donc Euil sombre de Non Attends le mec il s'appelle C'est moi ou c'est un putain de jeu de mots C'est pas un jeu de mots Genre euil sombre Non non dead c'est mort Dead Ah oui pardon dark j'étais dans dark moi Genre euil de mort dans un Dans une terre éclairée où il te connait comme ça tu vois c'est probablement Déjà le mec il a un look de cow-boy Ah déjà ça c'est intéressant on peut On peut se mettre à la vue à la première personne Ça c'est génial Non tu peux pas te mettre à la vue à la première personne Tu peux juste zoomer assez pour qu'on voit plus ton perso Ouais voilà c'est ça c'est ça que je voulais dire Donc du coup on va parler à ce monsieur Voyons voir ce qu'il a nous dire Comment on fait d'ailleurs Je fais F Je ne veux pas demander de l'aide Mais je n'ai pas de choix Comment je peux se dire Two worlds on fire and I need your help Ok bon déjà il nous demande notre help Notre help Notre aide Never mind va te faire fou Le mec il commence déjà bien Ok j'ai fini le jeu c'est parti je me casse Donc cryo-crisis My wife is stuck in one of these crypods Ok donc en gros Il nous demande d'aller faire un truc Typiquement tout à fait Et il va nous donner 80 pièces de cuivre Alors après je ne me suis pas vraiment receillé sur la vallée du jeu Euh nous voulons mener je pense ça doit être à peu près comme moi Ouais c'est pièce de cuivre, pièce d'argent, pièce d'or Oui ça toujours Ouais de toute façon c'est dans la plupart des mémons Voilà C'est clair que euh mais du coup aussi Euh vous voyez déjà rien que dans les dialogues vous pouvez voir que ça peut ça dérive complètement Vous pouvez creuser à fond dans les quêtes genre euh You're a rifle Bah un peu quand même Non C'est à peu près comme beaucoup de mémons que j'ai en ce moment C'est à dire que tu peux demander des choses pas nécessaire à t'inquiète Juste des infos par rapport à ce qu'il est en train de te demander D'accord Mais si tu lui demande pas c'est pas grave tu peux revenir à lui demander plus tard C'est juste des cheat Ouais c'est l'histoire Ouais voilà c'est l'histoire de l'ordre de broder autour Ouais voilà exactement Et c'est même pas tous les pnj qui vont Oui évidemment je suppose Mais vu que c'est le premier là Mais après c'est vraiment des trucs standard quoi C'est à dire que ça va à peu près toujours être à peu près la même idée des choses que tu vas lui demander D'accord Alors ok bon là on le suit Alors vous voyez on peut déjà faire des doubles sauts ça j'adore Euh dans les mémos on peut faire des doubles sauts c'est juste euh juste jouissif Voilà jouissif Et vous voyez on peut faire des pas sur le côté enfin ce jeu va jouer à fond sur le côté dynamique de la chose Donc là euh on doit activer le euh cette console Oula alors attendez c'est un peu chaud j'essaye de m'habituer Tu devrais pas avoir tes doigts comme ça en fait tu devrais avoir ton majeur sur Z Comme ça ? Ouais et utiliser ton index sur euh le F D'accord Ok ah oui comme ça Le pouce devrait être sur espace en fait toujours Ah ouais d'accord Je vais essayer de jouer comme ça Alors là autre cinématique Mais sinon ta main était bien pour un jeu de stratégie Ouais mais c'est pour ça en fait que Ok donc là il y a une petite cinématique Ouais you can't have Bon ça on s'en fout on va y aller en mode yolo Euh c'est parti Donc on suit toujours le mec Vous voyez déjà c'est un environnement Il y a des types qui sont électrocutés on sait pas vraiment ce que c'est Il y a une meuf de ma race déjà c'est cool Euh on est dans une espèce de Ouah on est dans une base euh Ouais on est dans une base spatiale je sais pas Oh ! Tu viens de regarder le plafond Ah merde ! Je vais me prendre une décharge électrique dans la gueule surtout Euh excellent ça Bah voyez vous pouvez déjà constater le La méthode de visée hein Le champ d'action Ca c'est excellent hein ! Non moi ce qui me choque c'est que t'as regardé le plafond C'est un truc que je fais jamais Ouais ! Et en fait souvent t'as des plafonds qui sont hyper beaux Bah ouais bah là Mais tu le vois pas parce que tu lèves pas la tête Bah moi je sais pas j'aime bien regarder tout autour Bon bref ! Je sais pas ce qu'on doit faire là du coup Alors ! Alors on doit activate the cryo control Ah oui d'accord donc on doit activer la console qui est juste à côté Le mec y a un loup quand même Il y a un loup de compagnie C'est la classe Dans l'espace hein s'il te plaît C'est le cow-boy euh Ah oui pardon Excuse-moi Ah si c'est chaud parce que je suis tellement habitué Ouais je veux le She ain't looking too good She's got the cryo sickness Les boobs ! Non mais elle est enceinte non Ah oui merde j'ai Oh putain j'avais pas vu Ah oui oui d'accord oui j'avais pas vu J'avais pas vu Comme ça tu vois mais en fait elle est enceinte D'accord Ok elle est enceinte elle va accoucher Et en plus on doit éviter de se prendre les décharges électriques D'accord Ok Ok d'accord elle est sûre de si bien on doit la poser Moi j'étais là What the fuck et tout Bah en fait euh D'accord elle est enceinte et elle va accoucher Bah c'est génial Bah faut aller la sauver J'imagine Ca se trouve sera le premier bébé né sur nexus Ouais c'est ça Sauf que vous êtes pas encore sur nexus Voilà Et là on doit prendre un ascenseur Ou une connerie comme ça je suppose Euh la vidéo La vidéo La vidéo Y'a une vidéo Ah d'accord y'a une vidéo Ah oui parce que tu as déjà fait ce Oui D'accord Et bien nous allons écouter cette vidéo En tout cas pour l'instant j'ai une très bonne impression L'intro Donc il y a un peu tout Elle est en train d'être Eille De ne pas m'a dit De ne pas m'a dit Y'a une très bonne innocence Ah il a un oeil de vert Bah oui Ah en tout cas il a la maxi classe Ah j'adore déjà J'ai une super bonne impression pour l'instant Déjà je trouve ça fluide Je sais pas J'adore déjà rien que le background du jeu Vous voyez je sais pas c'est L'histoire est vachement intéressante Et donc la planète que vous venez de voir Avec les deux grands anneaux C'est la planète centrale du jeu Donc là on est dans une espèce d'infirmerie Faut que tu parles au docteur Alors bonjour monsieur Victor Lazarine C'est un alchemiste C'est un comment ça s'appelle Ah oui il y a les races Ah Ah oui Oui vu qu'on a le pc à côté Autant l'utiliser Bah justement t'as qu'à chercher On a pris ça exprès Là t'as juste à hop Puisqu'il s'est mis en veille très prolongée Donc ok on va lui parler à l'alchemiste Et en tout cas il a vraiment la maxi classe Donc on va lui parler bien sûr de la quête Ah oui d'accord parce que c'est la femme de l'autre Oui j'étais complètement à l'ouest au moins C'est la femme de l'autre ok ouais Donc on va l'aider machin File moi mon fric Hop Ok donc je suppose que là il nous file une autre quête Voilà pour la même somme C'est ça C'est un mordèche Un mordèche Ok Je crois que c'est ça D'accord mordèche Bah tu vas vérifier de toute façon Ok donc là j'accepte une autre quête Donc clique sur le quest objectif To see where to go next Bon je suppose que c'est ici Tout à fait Euh ah oui la map est en haut à droite Tu cliques sur l'objectif Euh c'est ici Oui D'accord ah ouais Ah ça je trouve ça excellent Bah c'est un peu la neverwinter pour ceux qui voient Voilà Et moi j'avais pas réalisé ça à l'heure fois en fait Mais ça c'est excellent par contre Et du coup j'avais jamais la flèche qui s'affichait Ah bah oui d'accord ok c'est pour ça Donc j'ai passé une heure et demie à rien faire Haha Right click on the weapon in your inventory to equip it Donc je suppose que l'inventory c'est I Ah voilà Et donc là c'est l'arme de prédilection De prédilection pardon pour notre personnage Sont les griffes Donc les griffes de stalker Bah en fait t'as qu'un type d'arme par classe Ca c'est aussi quelque chose que je trouve un peu dommage dans le jeu C'est que tu vas être coincé avec ton type d'arme Je sais pas ce que j'ai fait Tu l'as équipé En clic droit ? Et du coup tu as accès Oui en clic droit Et du coup tu as accès aux compétences D'accord ok Qui nécessitait les griffes Ok donc ouais La barre de compétences vient juste d'apparer Donc pour l'instant on a deux pouvoirs Voilà Ok D'accord Donc maintenant j'ai mes griffes Donc je ne sais absolument pas comment les activer Elles sont déjà activées T'as juste besoin d'attaquer et ça les sort D'accord ok Alors maintenant je ne sais pas ce que je dois faire Tu peux peut-être appuyer sur W pour les sortir je sais pas Si ça marche pas faut que je le règle Non ça marche pas Ok Et c'est juste du l'esthétique quoi D'accord ok Alors maintenant je vais aller buter du mob Donc ce sont des robots dégueulasses Alors attendez par contre je ne sais pas la C'est R pour le stealth D'accord Bah génial Là j'ai mis la furtivité le fufu Et je trouve que c'est excellent Et j'adore comment c'est fait Et ensuite c'est 1, 2, 3, 4 Et ensuite c'est 1, 2, 3, 4 D'accord ok Alors là c'est 1 pour l'attaque de base Tout à fait Donc vous voyez Donc je vais retaper un mob Ah bah tiens il y a eu un loot Ok Clic droit pour les ramasser Donc vous voyez Le principe de Wildstar C'est que vous avez Bien sûr une zone Devant vous Vous voyez qui apparaît Et donc c'est là Bah c'est là où Vous ferez des dégâts tout simplement Et vos ennemis ont cette même zone Ce qui fait que Ça fait marcher le concept Du De l'esquive Je crois que c'est un télégraphe Télégraphe Hein ? De quoi télégraphe ? Je crois que le télégraphe C'est comme ça qu'ils ont implé le système Ah d'accord Le télégraphe Ok le système du télégraphe Et en fait ça charge progressivement Le remplissage Et quand ça arrive au bout C'est là que ça prend les dégâts D'accord A moins que ce soit une attaque On continue En tout cas ça fera des dégâts On continue Alors après ce qu'il faut savoir C'est que Par rapport A si c'est bénéfique Neutre Ou néfaste pour vous Ça changera de couleur D'accord Et il me semble qu'on pourra aussi Éventuellement changer la couleur Ok C'est à dire adapté pour chacun Et même désactiver certaines zones Ah ça c'est bon ça Par exemple il y a des zones D'alliés Qu'on va pas forcément avoir besoin En pvp Et si on joue beaucoup en pvp Et qu'on a une grande team Tout ça Ouais Ça va être assez lourd Au bout d'un moment d'avoir plein de chambres Qui s'affiche partout Et donc effectivement On pourra limiter Changer tout ça Pour s'adapter C'est une bonne idée Ouais effectivement Mais déjà je suis assez fan Parce que c'est vrai Que c'est vachement plus dynamique Aimez-vous Où par exemple On doit cibler la cible C'est ça que j'aime pas en fait T'aimes pas le table Ça dépend Ah Lost connection with world server Là on vient de perdre la connexion Bah c'est pas grave On va se reconnecter C'est fréquent Ne vous inquiétez pas C'est week-end beta Il y a beaucoup de gens Qui se connectent Surtout aux US De toute façon C'est pas très grave On vient de On vient de finir la quête Donc on a soigné On a sauvé la femme de l'autre Là Qui a accouché Donc c'est génial Résultant on a plus de quête On va Bah si on en a une Juste là-bas On va y retourner Il allait nous faire une quête Donc ce que j'ai C'est que j'aimais pas trop Le target Je sais plus comment Le tab Targeting Ça vient de tab Comme tabulation Mais targeting Puisque normalement T'appuies sur tab Oui pour tab Pour cibler Exactement Mais du coup Tu peux quand même cibler Oui 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 bien sûr Mais tu vois Par exemple Ça dépend dans quel jeu Par exemple Dans WoW A la limite ça me dérange pas J'ai vu quelques trucs Ça a l'air sympa Mais sur d'autres Je sais pas C'est dit Il y en a certains J'aime pas vraiment Tu vois Je suis plus fan De ce style là A la limite Qui est un peu Un mix entre Entre Comment dire Entre You'll be expected Enfin tu sais C'est hack and slash Et en même temps Un peu C'est vrai que ça C'est ce qui m'a un peu Intéressé aussi C'est le fait que Vraiment T'es cette sensation Action Voilà exactement C'est C'est Le ARPG Mais sans être En ville de dessus Trois quarts Tout ça Par exemple C'est ce qu'on a fait Au niveau de Smite C'est un MOBA Voilà c'est ça De notre point de vue Exactement Au moins pour le système de combat Puisque après effectivement C'est Tout le reste C'est vraiment Un RPG Ah il y a quelqu'un qui m'appelle J'ai un espèce de téléphone This The adventure of a lifetime Ok il me propose une quête Il me propose du fric Moi je dis J'accepte direct Et on va le voir Donc ça me fait Déjà j'ai deux quêtes Ouais d'accord Ok il m'a appelé C'est super Donc juste Attendez Ouais Ok de toute façon Tout est par là Donc je disais Ouais Tu parlais de Smite Ouais qui a un MOBA Action Enfin qui a un MOBA Version Troisième personne Tourner C'est juste en fait Au niveau du point de vue Oui voilà Au niveau du point de vue La caméra C'est une caméra qui te suit Exactement Mais qui est plus Au niveau du sol quoi C'est à dire qu'on a plus Une vision du champ Et en plus ça tourne avec toi Oui c'est plus version MMORPG finalement Après si ça vous intéresse De voir un peu plus en détail Ce que c'est Allez voir Allez voir sur YouTube Ou chercher Smite S-L-I-T-E Et voilà Et moi tu vois Je pensais à des jeux Comme Terra par exemple Là où c'est vraiment Effectivement Style hack and slash Où là c'est carrément A l'opposé du targeting Même si on doit viser Un petit peu Du tap targeting plutôt Mais voilà Ce qui m'a embêté Dans Terra en fait C'est à peu près tout Sauf ça D'accord Je vais pas non plus Aller dans le détail là-dedans Bah du coup moi J'aimerais bien le tester Terra Tu vois je pense Il est sympa hein Je vais le tester Mais c'est pas le genre de jeu Sur lequel tu vas jouer Des centaines d'or Ouais d'accord Bon De toute façon Ce n'est pas le propos ici Revenons sur Terra Sur Je me gourre Sur Ouais Star bien sûr Ouais Star Donc du coup On vient d'accepter une quête On allait voir ce monsieur au bar Déjà qui a Franchement J'aime beaucoup C'est un granoc Ouais le charisme des personnages D'ailleurs on voit Tiens on a son pote granoc A côté avec sa Oh il le connait peut-être pas C'est juste un Non mais je dis ça Je dis ça Bonjour Ah bah tiens Bah voilà J'ai repris une quête en plus Ok bah Ah bah tiens Il y a un autre mec ici On va essayer de choper Toutes les quêtes On va faire ça On va essayer de choper Toutes les quêtes Bon on est désolé C'est pas grave Niveau histoire On s'en fout pour l'instant C'est des quêtes Vraiment très très basiques Après c'est pour tester le jeu Voilà Donc là on va ramasser Par exemple Ouais on a une quête Assez marrante J'aime bien les quêtes comme ça C'est un peu genre le serveur Tu ramasses les verres Tu les ramènes Ah mince Je voulais pas les voir Non attendez Après je sais pas J'ai pas lu la quête Et je suis bourré Oh yeah Ah c'est bien ça Ah voilà Tous mes mouvements sont ralentis Attendez Ah mais Attends Voilà C'est parce que t'as toujours pas la main Voilà Non mais d'accord En fait c'est parce qu'elle veut les boire D'accord D'accord En fait non c'est pas une quête ça Ça a probablement rien à voir C'est juste que voilà D'accord en fait je me suis saoulé Donc on a dit une grosse connerie Mais faut pas dire Voilà c'est pas Ne nous écoutez pas tout le temps En tout cas je kiffe ce bar Il a là Regarde mon plafond Où ça ? Oh ouais bon Le plafond Le plafond Il n'y a rien de très extravagant Sur ce plafond En tout cas j'aime bien cette petite zone Avec l'espèce de chicha géante C'est fun Ah on a une quête ici Donc l'archéologue T'as une quête de Settlers Juste là à ta droite Le triangle dessus Ah effectivement Donc Brewmaster Greco Voilà machin On pose Ok d'accord Alors voilà Donc ça ce sont les premières quêtes De la vocation De ma vocation Qui sont en rapport avec ma vocation Donc The Settlers On le rappelle Donc colon Object with this icon On Settlers resources Donc avec un petit triangle Ou un arbre Ouais un arbre je crois Quoi ? Je crois que c'est un arbre L'icône Il me semble Bah bref Ça doit être le triangle Pareil Ouais bah je sais pas De loin on dirait que c'est autre chose Bon got it Ok je chope la quête Donc Vous pouvez reconnaître Les NPC Qui vous donnent des quêtes Spécialisées Par rapport à votre vocation Avec justement les signes Qui représentent La vocation La vocation que vous avez choisi Tout comme moi Voilà C'est pas plus compliqué que ça Donc moi qu'est-ce que Ah bah résultat Je vais encore lui parler Ah voilà bah parce que J'ai pas pris la quête Ok il va me filer Et on a déjà Deux pièces de On a quoi ? Deux pièces d'argent Deux pièces d'argent Et soixante-dix pièces Bah ça va assez vite Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? Available mission Pink Pink pony It's time for your first mission Gather up Brew mugs Ah bah voilà Ils sont là pour ça en fait Les mugs Ils nous demandent d'aller récupérer Justement les mugs Ah bah voilà Voilà donc du Mais attendez Ça c'est quoi ? On a une mission Available ici Mais euh Mais euh C'est je crois C'est un téléporteur D'accord ok Ah oui voilà justement Il y a un téléporteur ici Bon visiblement C'est un truc de classe Ouais Non t'es encore en train de les boire Ah mais mince Attends c'est un peu chur Non attendez C'est pas grave Va là où il y a la flèche J'ai pu fait ce qu'on me dit Et puis voilà enchaîne Ouais ouais c'est clair On va pas se chercher Il y a un moment aussi dans les mots Faut pas chercher Ah bah voilà C'est cela C'est cela C'est cela avec le signe D'accord Avec le signe Comme on peut le voir Le signe qui correspond Aux classes Mais tiens il y a une autre quête On va aller la choper Le truc c'est qu'en collant Plus que installer les endroits T'es surtout là pour aider Voilà exactement T'es un peu un Non t'es pas un suivant T'es le mec qui va pas trop au combat Qui reste à la base Pour s'occuper de ce qui est vital Voilà exactement Euh Ouais attend il y en a encore un là bas Il y en a un autre là bas Ok Ça te dit combien il t'en faut ou pas Bah en fait je crois que c'est caché par le gros truc Ouais je pense aussi Du coup ça va pas être trop possible pour voir Ça a l'air fini Puisque les lignes qui a disparu Non Euh si Va là au truc à droite Où il y a le symbole Ah attend il y en a encore là bas Ah voilà il y en a encore là bas Du coup c'est pas complètement terminé Bon des petites quête comme ça Vous faut ramasser Je trouve ça sympa en début En début de jeu Quand vous commencez Ouais Mais il y a un moment je pense Oui non voilà Si tu fais ça 50 fois par par quête C'est bon ça Ça pète carrément les couilles Il faut le dire mais Moi j'aime bien Au début c'est ça Ça te fait rentrer Et puis c'est un peu différent Ça te met un peu dans l'univers Et puis ça te fait comprendre Que c'est pas juste Bon on va taper du moins Ouais voilà c'est ça C'est pas Va taper le 3 changliers Ramène moi un chabot Et puis je te donnerai du fric Là c'est C'est un peu plus en rapport quoi Bon c'est pas non plus super Pas super développé non plus Mais bon Quand même déjà On commence déjà avec un truc de classe Tu vois une quête de classe Ça c'est intéressant C'est pas ta classe Je sais pas si il y a des quêtes de classe Mais ah bah C'est ta vocation Ah bah tiens On a encore perdu la connexion C'est pas très grave C'est pas très grave On va se reconnecter vite fait Comme ça ça fait des petits Des petits interludes Je sais pas si t'avais remarqué Mais il y avait un bocal rempli d'œil Je sais quelle race Pété sur le sol Déjà Franchement Donc du coup T'as retrouvé le nom de la classe Ah non c'était une race Je l'ai déjà dit Euh de la race Bah attends Est-ce que le site dit vrai Est-ce que le site confirme Ah c'est bon Nous sommes revenus Nous sommes revenus Voilà le bocal rempli d'œil Le site confirme C'est bien Mordech Le Mordech Ouais effectivement c'est ça Ah oui c'est ceux qui sont un peu Ouais c'est les mecs qui sont Qui sont un peu malades Euh Oui bah oui Exactement ils sont malades Ils sont affligés par un virus Qui était censé les rendre immortels Effectivement ils sont immortels Mais maintenant Ils sont incapables de se reproduire D'accord Et ils ont besoin De cette espèce de fluide Qui doit couler dans la veine D'accord Mais là j'ai un peu peur Parce que tout un repop en fait Ouf Dur Tout un repop Ouais non en fait je On va aller Écoute on va faire ça Ouais Talk to the Attends j'ai vu Ouais on va aller parler d'abord à lui Il y a du rag il a une quête Ouais parce que bon C'est vrai que sinon c'est vrai Ouais on va essayer de choper les quêtes Ouais Effectivement On va essayer de choper les quêtes On va essayer de se casser de cet endroit On va essayer d'aller un peu dans un monde Plus ouvert Tabasser du meuble Voilà tabasser du meuble Puis on va switcher aussi Euh Non t'es toujours niveau 1 quoi Voilà Donc je vais essayer Voilà je vais essayer de jouer Pour que tu puisses jouer Euh Qu'est ce qu'il nous a demandé au fait là J'en sais rien Il nous a demandé Ah ok en gros Il y en a un qui a D'un côté de la scène Qui nous a demandé Ouais ça il peut pas se parler directement Ouais c'est ça Donc lui il me propose 60 pièces de cuivre Maybe what kind Et les mots classiques hein Ouais Ouais Ok alors là Ah en plus il m'offre un item là 420 Oh non c'est Ouais c'est un truc qui a l'air d'attractif Ça ça va te donner Un bouclier Une barre de bouclier par dessus ta vie Ah ça c'est bon ça Ah oui L'interface a changé quand même Depuis la dernière fois que je l'ai vu Peut-être 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 C'est fort possible Écoute Euh Bah alors du coup Qu'est-ce que je dois faire Et bah je dois aller Ah bah je dois aller dans ce téléporter là Mais qu'est-ce que je fais On fait la quête de classe d'abord Non 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 Tu pourras revenir éventuellement je pense Ok Euh There is no coming back Tu pourras pas revenir D'accord Bon bah c'est parti Mais du coup ça c'est quoi Ah bah voilà c'est ici Ok Tu peux pas genre regarder ton livre Ah d'accord je dois déposer les ressources Settle Settler dépôt Donc Le phare de Settler dépôt If you've collected enough Settler's resources You can be plummet Ok donc ça ce sont des Donc des dépôts Des supplies en haut Donc en fait tout ce que t'as ramassé sur les tables Ça devait être des supplies Sûrement Et on devait les déposer ici Il y a style Mordèche qui vient de passer Building Ouais ouais Je me suis dit exactement la même chose Euh D'ailleurs il y a des mecs bourrés là Qui passent sur les côtés C'est assez fun Donc ça ce sont des joueurs Euh non Ça c'est un joueur Si ça c'est un joueur Ouais effectivement Euh Donc voilà Ok Ok Got it Mais tu déposes Donc je sais pas ce que je fais là Ah ok d'accord Donc j'en ai ramassé 16 Voilà Alors qu'il en fallait que 4 Alors que t'as failli en fait refaire le tour de la salle D'accord ok Bon bah c'est parti Je les dépose Je pense que la quête voilà c'est juste le faire une fois Mais fais le avec les autres fois Pour te débarrasser du reste de ressources que t'as Ouais effectivement Ouais parce que là j'en ai beaucoup trop Si ça te fait level ton Ouais en plus ça donne Ouais Et t'as pile un multiple de 4 C'est parfait C'est abusé ça Donc là Là si j'ai bien compris Ça a augmenté Euh Tout ce qui est Alors pour l'instant Je sais absolument pas ce que ça augmente Ok d'accord Il n'y a pas un niveau Enfin tu sais Il y a peut-être un niveau de progression justement Oui Ah bah tiens level up En plus je suis déjà niveau 2 Profession Non t'es niveau 1 T'es sûr ? Oui Ça c'est Ah oui dash D'accord Mais pourtant j'ai level up Euh non t'as pas level Euh en bas Bah si reward À gauche T'as ta truc d'XP Ah d'accord Mais c'était ça en fait level 1 Et ton portrait qui est juste au dessus Ah oui d'accord Ouais effectivement En fait c'est parce que C'était bienvenu niveau 1 en fait C'est pour ça Ouais Bah du coup Bah on peut se casser Ouais Security resources Ah ok d'accord Avenue of development Après si vraiment t'as envie de level ton truc de settler Tu peux récupérer des tasse qui traînent Et puisque ça a l'air facile hein Pour le level tout fait J'avoue Si t'en faut que 4 à chaque fois Y'en avait une pile là-bas des rapports Ouais y'en a ici On va peut-être le faire une fois Juste Faire un tour Ouais on va refaire un petit tour Et après là on vous promet Euh Là Là ça va envoyer du steak On va essayer de Mais alors ouais Je me demande si que ça augmente quand même Comme On peut faire des roulades en avant aussi Bah comme à peu près tout en fait C'est le tâche De augmenter le truc De vocation Ouais c'est ça Puisque ça se trouve Ça te donne accès à d'autres guides Ou quelque chose Ou peut-être qu'il te faut augmenter ça Pour pouvoir faire des bâtiments Ouais peut-être Et peut-être que les ressources Que tu collectes Et donc que tu déposes Vont te servir après A faire des villes justement Ouais Bah oui Sinon ce serait un petit peu Stupide Et ça n'aurait pas Votre grand intérêt Ah bah tiens Un autre genre qui vient de s'asseoir Bonjour à toi Un autre guerrier Ça mal va Ah bah Il y'en a qui se sont inspirés Niveau nom Ou alors il n'y a pas Un créateur d'honneur automatique Sur le jeu non Je sais pas Parce qu'il y a certains Imbôts RPG Ou justement c'est comme ça Il s'appelait comment Bah Neverwinter par exemple Mais moi je ne l'ai pas utilisé J'ai préféré utiliser Google Train Le mec il s'appelait comment Euh Salvan Man Naravas Ou je ne sais pas quoi Un truc comme ça Un truc à la con Oh Qu'est-ce qu'il nous fait là Oh La classe Tesla danse Fais slash dance Slash dance Slash dance Oh yeah Alors là on vous vend du plaisir là Oh putain par contre On dirait qu'elle a envie De se suicider Quand elle danse C'est dommage Ah j'aime bien la danse Franchement c'est sympa Il y a plein de petits emotes humoristiques Un peu Oh la danse dans Arcage Je sais pas si tu l'as vu Si 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 C'est fun J'ai regardé une demi-heure De mecs qui faisaient une espèce de disco dance Au milieu de la forêt Il y avait un mec qui commentait Qui changeait la musique Tout ça C'était épique Genre ils avaient formé un cercle et tout A force C'était des joueurs Qui se connaissaient pas du tout Genre au début T'as juste un mec qui se met à danser Voilà Il y a un mec de son stream Qui vient rejoindre Qui danse avec lui Et après ils étaient je sais pas combien D'accord C'était grave classe Mais genre ils étaient tous choqués Que ce soit aussi intéressant Alors que c'est nul Alors que c'est de la danse quoi C'est juste des mecs qui danse Dans son jeu vidéo Ok C'était tout ça pour aller danser D'accord Mais du coup là J'ai pas compris Complete Living up the party At the rocking rose tower With a settler improvement J'ai pas compris ce qu'il me demande là en fait Security avenues of development J'en sais absolument rien Non mais ça veut dire qu'elle est complète T'inquiète D'accord Mais security Faut que tu la rendes non Mais non c'est bon normalement J'aime beaucoup la musique là C'est bon Ouais Fais la question Ah bah si c'est bon C'est bon C'est bon Elle est complète Ok Il y a marqué qu'elle est disponible Où ça Ah faut que tu mettes de l'ambiance Alors comment tu vas faire pour mettre de l'ambiance D'accord Alors faut que Ah ça c'est intéressant déjà Comme quête Attends Mettre de l'ambiance Oula Là j'ai cliqué J'ai failli faire une grosse connerie C'est pas grave Tu l'as pas fait Euh Ok donc qu'est-ce qu'on fait Mettre de l'ambiance Euh Bah je suppose que je dois danser Faire Casser la gueule avec quelqu'un Je sais pas Ha ha Je vais mettre l'ambiance généralement Peut-être Nope Ouais je peux utiliser mes attaques Où je veux ça c'est cool Non je suppose que Mettre de l'ambiance Ça signifie pas bastonner les gens Et reclique dessus Où ça Là Ouais You kick it up You kick the party up A notch Of the rock'n'roll By building a brew keg Nice work set Ah non d'accord En fait j'ai déjà fini Ok c'est bon D'accord Donc le fait de ramasser les tasse C'était pour mettre de l'ambiance D'accord Bah du coup on peut se casser d'ici Ouais Allez c'est bon C'est pour ça en fait qu'il nous avait mis le message Vous ne pourrez plus jamais revenir en fait Ouais bah ouais Du coup Et nous voilà téléportés dans une nouvelle zone Donc un petit peu lag Je pense qu'ils doivent te le demander à chaque fois que t'as pas fini une quête Et qu'il est dans la zone Tu viens d'avoir un lourd pic de lag pendant que ça chargeait C'était fou Ouais Ouais là c'était Ah Vidéo Attention Oh les mecs qui sont dans la classe Ah mais tu t'es toujours pas sur un mec que je suis Mais non là je suis sur chez Non là on se fait attaquer là par le dominion Ok alors là on va s'activer Ah bah vous voyez j'ai fait On peut faire un dash Ok alors je sais pas ce que je dois faire Je dois aller voir qui Je dois aller voir le gros mec Putain il a la classe hein Oh là j'adore avec son petit casque C'est vrai que ses épaules et tout son style Level up Oh j'adore Il y a un truc unique pour chaque level up Ça c'est génial Bon alors on va voir ce qu'on a gagné Donc new class ability Ah ça les met automatiquement Ça c'est génial Donc on a un pouvoir On a un attribut Donc je suppose c'est un point de compétence On a un shield Et on a un second slot de l'as Je sais pas exactement ce que ça Bah c'est Bah les compétences Oui je pense D'accord ok Check Donc pour les attributs Attendez il m'a pas Je sais pas Je lui parle encore Re-clic sur See rewards En haut à droite See rewards Clique sur le class improvement Où ça ? Bah le deuxième Celui là ouais Ok Ah c'est cool ça Déjà on a pas mal de petites choses à voir là On avait pas vu Donc on a Brutality Bah tu vois Déjà le truc qui me fait marrer C'est que c'est pas force Force Mais c'est des équivalents Comme dans Star Wars C'est pas le même nom Mais ça veut dire D'accord Parce que je comprends pas très bien comment ça marche encore Alors par contre comment je fais pour augmenter ? Je ne peux pas ? Ah ça l'a fait tout seul je pense Ah d'accord ok Euh Ouais Ouais D'accord C'était juste pour dire bravo vous avez eu celui-là Ah oui d'accord ça c'est le menu des compétences Tout à fait Donc des pouvoirs Et là on peut Ohlala il y en a pas mal quand même Bon il y en a pas énormément mais euh Peut-être qu'il y en aura plus Il y a 4 branches en fait Ouais voilà c'est ça Ah mais regarde les compétences liées à ta vocation Ici D'accord D'accord Setless campfire Donc je pourrais faire des Spawn the campfire for people to warm themselves by not usable in certain instances Donc je pense que c'est pour soigner ouais Oui d'accord Pour réchauffer En fait ça ça doit être pour réchauffer ou faire de la cuisine Le deuxième ça doit être pour shopper ton mail Le troisième ça doit être pour vider ton inventaire auprès d'un marchand Et le quatrième c'est pour faire les professions Donc du craft Ah ça c'est bien ça j'aime Donc en fait toi tes compétences de classe ça va être de l'utilitaire pour le groupe D'accord Donc c'est pas à se faire chier à retourner en ville D'accord Ah oui d'accord en fait là on a Asso, la classe Asso, le support et Utility Donc déjà on a beaucoup plus de compétences Voilà alors toi ton support ce sera tank Voilà Donc tout ça ça va être tes compétences de tank Ouais c'est ça Et Utility c'est quoi ça doit être le déplacement et tout ça Utility ouais ça doit être ça ouais Ouais c'est ça C'est ça c'est tout ce qui est déplacement Et AMP c'est quoi ça ? Alors ça c'est des points de compétences Ah d'accord C'est l'équivalent des arbres de compétences classiques Là tu as un point invisible Ah oui bah voilà là j'ai un point Donc c'est ça le point de... Ouais Alors c'est là que tu dois choisir dans quoi tu veux dire Donc il y a Asso, Hybride, Asso et Utility Hybride, Support et Utility Donc nous on va se... Tu veux faire quoi ? Un vrai truc badass où tu pètes la gueule à tout le monde Ouais je pense qu'on va faire ça Full Asso Allez Je choisis parmi les 3 Asso Ok donc qu'est-ce qu'on a ? Increase l'assaut power by the 2.5% of your current marksman Nous avons increase critical hit by 2% Increase critical hit by 2% Increase critical hit by 4% Well that's great damage The other one is great effectiveness Well that's great hit by 3% You'll get Prends le 1er D'accord Puisque pour l'instant et les autres qui vont pas beaucoup de servir en fait Est-ce que c'est du pourcentage sur le total sur le deuxième ? Tu peux pas... Ah mais j'en ai 0 en fait Ok Bon bah c'est cool D'accord Au final c'est... On a regardé au moins c'est... Ouais voilà bon vous aurez... Repasse un peu pour des cons J'aurais bien l'aperçu au moins de... Ah right click Est-ce que je vais faire ? New shield found Il est où le shield ? Right click your new shield found Ah bah oui forcément ça ne fait pas les quêtes Hop C'est bon j'ai mon petit bouclier Tu vois par derrière ta... Voilà il est apparu Donc là on va aller fighter On va enfin entrer dans l'action On va enfin faire un truc intéressant Allez hop C'est parti on le suit Et le mec il trace déjà Il a une putain d'épée euh... Badass Moi ça me fait plaisir que pour une fois Y'a un PNJ que t'es censé suivre Qui va pas à deux à l'heure J'avoue euh c'est clair C'est quoi ça ? C'est quoi que je disais ? C'est quoi que je disais ? Sous-titrage ST' 501